c'est bon bonjour et bienvenue au salon de l'alternance de l'institut de jeunet je suis joël grand peupeur patte le directeur du centre bonjour à tous monique de saint louvain adjointe de direction sur l'apprentissage bonjour à tous laura l'homme adjointe de direction en charge de la formation continue bonjour à tous marianne rabier chargée de communication et peut-être on te laisse la parole pour expliquer maintenant l'ensemble du fonctionnement alors merci de vous être connectés vous allez suivre une petite présentation globale de du domaine dans le grand jeunet formation et de présentation de l'apprentissage et la formation continue une présentation assez succincte de nos filières vous avez la possibilité de poser vos questions par chat sur le côté de discuter dans le chat et de poser vos questions dans l'onglet questions on vous répondra par écrit au fur et à mesure et puis à la fin nous proposerons des salons dédiés par formation on vous enverra un lien pour vous connecter avec le responsable de chaque formation pour poser vos questions plus précises je crois que c'est tout pour le moment je vous recevrez également par mail à la fin de la conférence un lien pour regarder le replay qui sera disponible pendant au mois un mois si vous avez des envie de voir et revoir cette conférence à vous joël merci allez on y va avec la présentation globale ça arrive tranquillement où on va démarrer par l'institut jeunet à l'institut jeunet donc géré par monsieur souris le directeur général vous êtes ici donc dans la partie alternance qui dit alternance des formations par apprentissage et formation adulte c'est l'ensemble de ces formations se se divise sur donc différentes différentes parties vous avez donc à l'institut jeunet un ensemble de possibilités des grands du collège 4e 3e un lycée professionnel un lycée technologique un lycée général et de l'enseignement supérieur ce qui fait que vous avez à finir complète de la 4e au bac plus 4 sur l'institut de jeunet avec le siège administratif vous êtes ici dans la partie alternance spécifique site de l'équat le site de l'équat avec deux entités jeunet conseil qui est partie vraiment spécialisée pour les entreprises et jeunet formation où mes deux collègues après représenteront leur partie où on a la partie apprentissage du CAP jusqu'au bac plus 4 puis la formation continue dans l'ensemble de l'accompagnement nous avons un autre site qui est le site de bavé où on retrouve également l'ensemble d'une filière collège 4e 3e un lycée professionnel les formations par apprentissage du CAP au bts et en réseau et en formation continue et l'ensemble de nos hommes des deux entités que je viens de vous présenter font partie du cfa régional dirigé par monsieur watine voilà pardon excusez moi voilà je vous laisse la parole sur l'aspect alors quelques quelques chiffres clés sur l'équat le domaine d'engrain alors d'abord c'est un public nombreux que nous accueillons 600 apprentis 400 stagiaires de adultes en formation continue une équipe de formateurs de 80 personnes engagées à la formation et au suivi 7 filières métiers 35 diplômes qui vont du CAP au bac plus 4 et des partenaires que sont les entreprises par l'intermédiaire de maîtres d'apprentissage et nous avons plus de 500 entreprises partenaires dans ce travail autour de la professionnalisation alors nous allons vous présenter l'ensemble des filières que vous soyez déjà fixé sur ce que vous voulez faire comme métier ou encore en interrogation ben voilà vous aurez l'ensemble des filières donc le paysage le paysage une grosse activité en pleine évolution dans lequel nous avons un ensemble de formations du CAP à la licence et l'ensemble des filières seront présentés par mes collègues au fur et à mesure dans la suite de notre intervention l'agriculture qui découvre un champ très très large de l'agriculture bio au conventionnel avec l'ensemble des niveaux de formation la spécificité de la forêt où vous avez les possibilités de gestion forestière jusqu'à jusqu'au soin de l'arbre pareil du CAP jusqu'au BP responsable d'exploitation vous avez tout à fait hier cheval et non des moindres puisque on démarre je veux dire des CAP jusqu'à on va dire au monitora donc vous avez toute une filière complète qui est aujourd'hui aussi structurée en plein développement les métiers d'art avec la fleuristerie et vous aurez une présentation en live sur ce métier là par mon collègue vous avez la filière commerce alors qui est également large commerce alimentaire commerce en végétal en animalerie présenté également par mes collègues et le service aux personnes où là de nouveau vous aurez une présentation en live par ma collègue sur l'ensemble des possibilités métiers voilà alors je vais un peu zoomer sur ce sur ce qui est l'apprentissage d'abord à qui ça se destine ça se destine à des jeunes de 16 à 29 ans nous accueillons aussi des personnes de 15 ans à partir du moment où ils ont terminé leur leur collège et nous accueillons sous certaines conditions des personnes de plus de 29 ans donc qui ont un projet de création de reprise d'entreprise ou alors qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés alors l'apprentissage c'est beaucoup d'avantages d'abord c'est un lien un contrat qui lie un employeur un apprenti et le centre de formation et ça permet d'accéder à de l'expérience à de l'expérience professionnelle à mettre de la affaire de la pratique à prendre des gestes métiers d'accueillir des savoir faire et ce c'est pour ça que c'est un véritable parcours de réussite vous avez un employeur qui vous fait confiance et vous êtes responsabilisé on a aussi une équipe de formateurs qui sont des gens de métiers et qui vous permettent je dirais petit à petit de consolider ces gestes métiers cette expérience un autre avantage c'est d'être rémunéré rémunéré parce que vous avez un salaire qui est proportionnel en fonction du diplôme que vous préparez de l'âge que vous avez c'est aussi l'employeur qui va financer votre formation donc pour vous je dirais le coût va être nul et les avantages nombreux alors vous avez aussi accès à d'autres facilités puisque vous bénéficiez d'aides de la région notamment pour l'aide au permis vous avez un maintien de la carte génération haute france via l'employeur vous avez également des aides à l'hébergement si vous êtes interne vous avez également des aides à la restauration si vous êtes demi-pensionnaire donc un palette d'aides qui facilite aussi votre suivi de formation alors tout ça ça vous permet également de candidater donc la candidature elle peut se faire je dirais à tout moment mais la majorité de nos débuts de cycle se situe au mois de septembre et vous êtes dans le parfait timing pour déposer vos candidatures et pour ce faire vous serez invité à la fin à rejoindre les salons pour rencontrer nos équipes de formateurs responsables de formation et construire avec avec eux le parcours qui est le plus adapté selon votre profil alors je vais passer la main à franck lambert qui va vous parler de la prépa apprentissage est ce que franck tu es avec nous oui il arrive il arrive franck arrive donc pour introduire un petit peu la prépa apprentissage ça permet à des jeunes qui sont un petit peu en recherche de projets bien d'avoir un accompagnement pour l'élaboration de leurs projets notamment au niveau de l'apprentissage est ce que franck nous a rejoint non pas encore pense que tu peux continuer alors donc c'est un dispositif qui dure sur plusieurs semaines voire quelques mois et donc avec un un accompagnement très très individuel pour je dirais accompagner le jeune qui se cherche qui cherche un projet et bien le construire avec lui en alternant des moments d'accompagnement et des moments de stage en entreprise et donc de pouvoir également se familiariser avec l'apprentissage puisque bien souvent ça débouche sur je dirais une démarche de contrat d'apprentissage et c'est un système qui permet je dirais de il ya des entrées permanentes donc dès tout au long de l'année des jeunes peuvent nous solliciter via la prépa apprentissage via franck lambert et son équipe pour accompagner les jeunes en recherche de projets professionnels on passe à la salle suivante alors pour vous accompagner également au niveau de la vie du centre et bien on a un certain nombre de ressources qui sont à vos à votre disposition d'abord nous avons ici avec un service de restauration donc vous pouvez être demi-pensionnaire et je peux vous dire que la table est bonne également un centre de documentation donc permet d'avoir de faire du travail individuel et des travaux de recherche également nous avons une personne qui est dédiée pour tout ce qui est écoute et accompagnement social et enfin une autre personne qui permet également de faire un accompagnement pour toutes les personnes en situation de handicap donc on bénéficie d'un accompagnement mdph qui ont une reconnaissance travailleur handicapé donc nos nos formations et notre accompagnement est adapté à la situation de tous alors pour vous nous avons également un internat et je pense que carine s'engare et nous a rejoint oui vous m'entendez alors bonjour à tous donc moi c'est karine donc je m'occupe de l'internat je suis éducatrice à l'internat pour les que pour les apprentis donc le l'internat se trouve sur le site de l'institut de jeuner et non pas sur le site du cfa de l'équin c'est pour ça que pour y aller les apprentis utilisent la navette qui mise à disposition pour refaire les allers-retours cfa institut de jeuner donc la fin des courses se fait vers 18h donc les il y a une arrivée qui se fait à l'internat vers 18h30 l'internat est relativement neuf puisqu'il a été construit il ya cinq ans maintenant vous pouvez voir un petit peu sur les photos qui sont juste au dessus donc c'est les chambres de deux c'est un internat un couloir mixte alors avec une aile du couloir qui est dédié aux garçons et l'autre aile dédié aux filles avec un palier qui est pour les où ils peuvent se rejoindre où il ya une salle de convivialité avec une télé des canapés des jeux de société etc bouloir où ils peuvent voilà se faire un petit café le soir etc donc ils ont une heure d'étude obligatoire le soir pour surtout les cap bac les bts se gèrent eux mêmes il ya des activités qui sont proposés chaque soir donc que ça soit du sport donc du foot volet etc ou aussi du cinéma donc voilà un petit peu pour les soirées et le matin le départ se fait vers 8h15 pareil avec la navette donc 8h15 il démarre de l'internat pour retourner en cours au cfa de l'écart donc voilà pour une présentation un peu rapide de l'internat n'hésitez pas à me rejoindre après sur le salon pour me poser des questions un peu plus précises voilà merci merci on passe à la formation continue donc pour la formation continue vous êtes sans activité demandeur d'emploi ou salarié en reconversion professionnelle et bien la formation continue est faite pour vous toutes nos formations sont accessibles par la voie de la formation continue nous vous accompagnons dans le montage de votre dossier financier nous vous proposons une individualisation de parcours ainsi qu'une différenciation des apprentissages donc rejoignez nous avant pour les filières je prends la suite pour les filières et je vais commencer par l'aspect voilà des forêts de la forêt dans la filière de la forêt vous avez donc le CAP travaux forestiers qui correspond à l'activité on va dire d'entretien des délai de gestion des forêts le deuxième diplôme proposé l'arboriste et la guerre où là vous allez prendre soin totalement de l'arbre donc un autre complément de métier par rapport aux forestiers et un BP responsable de chantier qui voilà lui vous permet de gérer l'ensemble d'une activité forestière donc dans la parcelle mais sur l'ensemble de la parcelle en gérant des chantiers sur l'ensemble voilà en ce qui concerne la forêt je vous reprendrai après dans le salon forêt pour les personnes intéressées directement à la fin de l'échange je laisse la parole à ma collègue en commerce je pense qui va faire son entrée fracassante sur le plateau bonjour meriam avec d'accord bien prise du pôle commerce et formatrice donc mon pôle se compose de 10 formateurs en technique commerce et sur quelques champs spécialisés selon les options alimentaires animaux dévages et de compagnie ou gilets aux jardins et végétaux d'ornements on a aussi quelques intervenants spécifiques pour des manières avec des domaines un peu plus pointus nous vous accompagnons vos projets professionnels donc si vous êtes attiré par les métiers du commerce et de la distribution et que vous souhaitez allier apprentissage et entreprise donc du terrain et l'école donc bienvenue au Céphane de l'équipe nous vous proposons quatre formations avec des débouchés différents donc soit conseiller vendeur pour le niveau bac manager d'équipe manager de rayon manager d'univers manager adjoint de direction de magasins de proximité technico commercial b2b et aussi travailler au sein des structures agricoles production transformation et de commercialisation des produits fermés nos formations vont du bac au niveau bac plus 3 donc le bac soit sur une entrée en deux ans en intégrant directement le bac premier selon les profils ou la seconde commerce ensuite le bts qui se fait sur deux ans avec l'option soit animaux d'élevage et de compagnie jbo jardin et végétaux d'endements et alimentaire ensuite nous avons le bac plus 3 donc là qui est plus pour les plus grandes entreprise donc la grande distribution soit la grande distribution alimentaire grande distribution spécialisée ou la grande distribution du bricolage ensuite nous avons notre petit nouveau le cs les certifications spécialisées dans la production transformation et commercialisation des produits fermiers qui se fait en année donc nos apprentis sont donc des salariés qui sont accompagnés par l'équipe pédagogique et aussi soutenu par leur maître de stage leur maître d'apprentissage et beaucoup d'entreprises nous font confiance depuis pas mal de temps comme l'intermarché les leclerc les carrefour les max iso tommenco gambert etc ensuite pour faire le lien entre le cfa et les connaissances acquises sur le terrain nous disposons de différents ateliers les serres le magasin des producteurs et des labos de transformation des produits soit du produit du verger les produits issus du lait donc je vous laisse regarder une petite vidéo de notre partenaire le cleat et on se retrouvera en fin de présentation avec olivier rufflard et emmanuelle à tout à l'heure savoir faire commercial et connaissance des produits sont deux compétences indispensables pour notre métier on est à la fois dans la technique et dans l'humain les techniques de vente sont importantes pour savoir prospecter écouter et identifier les besoins du client argumenter et convaincre concrétiser et suivre la relation client il y a de nombreuses activités autour des produits commandes livraison gestion des stocks réassorts ils ont rayon référencement tarifs sans oublier les caractéristiques techniques à bien connaître de l'humain on Voilà, nous allons maintenant accueillir et nous avons le plaisir d'accueillir en direct Audrey pour le service aux personnes. Tu nous entends Audrey ? Oui, je vous entends, vous de même ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, à toi la parole. Merci Joëlle. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Audrey Disassini et je suis la coordinatrice du poil des métiers et des services. Dans un premier temps, je vais vous présenter la totalité des formations que l'on propose sur le site de VECA en commençant d'abord par la formation en apprentissage, par le CAP SAVE-VER, donc service aux personnes et vente en espace rural, qui allie vraiment deux grands domaines, le commerce et le service à la personne. Dans un second temps, nous avons également le BACRO-SAPAT, c'est donc service aux personnes et aux territoires, qui a la possibilité de se passer en deux ou trois ans, selon certains critères et les diplômes que vous avez déjà dans votre possession. Et pour terminer en apprentissage, nous avons un CAP Petite Enfance en projet, qui s'appelle également l'AEPE. Pour continuer au niveau de nos formations, on propose de la formation continue, avec de l'ADVF, assistant de vie aux familles, qui permet d'avoir un titre professionnel de façon courte, en trois mois. C'est un titre qui est reconnu et spécialisé dans le service à la personne à domicile. Et pour terminer, au niveau de notre formation, nous avons également la prépa et soignante, qui permet de préparer au mieux les futures entrées étudiantes dans les écoles et soignantes. Je vais également en profiter pour vous présenter un petit peu le plateau technique qui se trouve sur le site de l'Écan. Donc, dans un premier temps, nous avons ici, en fait, la partie Petite Enfance, où on élabore toutes les pratiques de soins de confort pour le nourrisson, comme vous le voyez ici. Dans un second temps, nous avons ici une partie spécifique, service à la personne pour les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, avec du coup du matériel médicalisé, mais aussi du matériel que l'on peut trouver au domicile des personnes et des bénéficiaires. Ensuite, nous avons ici une salle de bain, avec du coup présence d'une douche aménageable, et également un lavabo et un WC pour faire les pratiques professionnelles au niveau des soins. Nous avons ensuite ici un espace dédié à l'entretien des locaux et à l'entretien du linge, où nous avons du coup du matériel, comme on peut trouver du coup au domicile des personnes âgées ou des familles, et nous proposons également des cours de couture et de repassage. Et pour terminer, au niveau du plateau technique, nous avons ici du coup la cuisine qui est aménagée, où nous proposons aux adultes et aux apprentis des cours de restauration. Pour rentrer un petit peu plus en détail et vous montrer des photos d'apprentis et d'adultes en formation, voici un petit powerpoint avec du coup des photos prises en formation. Donc nous avons des cours de... je ne vois pas le powerpoint, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le dire à l'oral. Nous avons du coup de mémoire des cours de couture, avec du coup de la partie entretien des locaux. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, nous avons un slide de mémoire sur de l'animation, donc des jeunes apprentis qui préparent des animations pour être face à des enfants ou à des personnes âgées. Et nous avons aussi tout ce qui est soins de confort, aussi bien pour la petite enfance que pour la personne âgée. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous invite à nous rejoindre au salon privé, avec du coup ma collègue Stéphie Baldini, responsable de formation, qui sera ravie de répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup et merci Joël. Merci Audrey. Nous allons maintenant partir dans le secteur de l'art et de la fleur avec Jérémy, qui est en direct également. Tu nous entends Jérémy ? Oui, merci Joël, tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue ici au CFA de l'Institut de Genet. On se trouve dans les ateliers du Pôle Fleuristerie, dans le bâtiment fleuriste. Et donc on peut voir qu'on peut profiter ici d'une salle d'exposition avec des vitrines. C'est ici qu'on expose les travaux des apprentis toutes les semaines. On a la chance aussi de profiter de trois salles de pratique et de deux salles de cours. C'est dans ces salles qu'on prépare le CAP et nos bâtiments fleuristes. On appelle donc un public d'apprentis et d'adultes pour les préparer à deux bâtiments, mais au niveau de la fleuristerie, le CAP et le BP. On pourra détailler après les différents parcours de formation qu'on leur propose. Et puis donc j'invite toutes les personnes qui seront intéressées par les formations fleuristes et qui peuvent nous rejoindre sur les salons privés dans quelques minutes, après avoir terminé la visite globale. A tout à l'heure, merci. Merci Jérémy. Nous accueillons maintenant Françoise Duchossois, qui est la coordinatrice du Pôle Paysage. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Alors le Pôle Aménagement Paysager propose diverses formations accessibles aux jeunes dès 16 ans comme aux adultes, en contrat d'apprentissage ou en formation continue et adapté à tout projet professionnel dans le domaine du paysage. Que vous souhaitiez entrer rapidement dans la vie active, accéder à des études supérieures, engager une reconversion professionnelle ou vous spécialiser dans un métier du paysage, le Pôle Aménagement Paysager vous attend. Si vous avez entre 16 et 29 ans, un niveau 3ème et que vous souhaitez devenir jardinier paysagiste dans une entreprise, plus souvent en équipe, dans laquelle vous assurez l'organisation des tâches, deux choix s'offrent à vous. Le premier, le brevet professionnel Aménagement Paysager en deux ans, avec alternance de semaines en centres de formation et de semaines en entreprise. Les enseignements sont exclusivement professionnels et techniques, aucune matière générale n'est enseignée. Deuxième possibilité, le bac professionnel Aménagement Paysager, formation en trois ans, seconde, première et terminale, avec alternance de semaines en CFA et de semaines en entreprise. Cette formation comprend 60% d'enseignements généraux et 40% d'enseignements professionnels. Le BP comme le bac pro vous permet une poursuite d'études en BTSA, AP ou en certificat de spécialisation construction paysagère ou conduite d'engin, greenkeeper, taille et soins des armes ou encore bien d'autres. Sur notre site de l'ECA, nous vous proposons le certificat de spécialisation construction paysagère. Il est destiné aux personnes de 18 ans et plus souhaitant gagner en autonomie et se spécialiser en conduite de chantier de construction paysagère dans des entreprises de travaux paysagers ou de travaux publics. Cette formation par alternance dure un an. Si vous avez entre 16 et 29 ans que vous êtes titulaire d'un bac et que vous souhaitez maîtriser les techniques de suivi et de gestion d'un chantier d'aménagement, concevoir des projets, en dessiner les plans ou encore établir des devis, choisissez le BTSA aménagement paysager par alternance en deux ans. Le titulaire du BTSA aménagement paysager peut être employé dans un bureau d'études, une entreprise d'aménagement ou une collectivité territoriale. Il peut aussi continuer ses études par un certificat de spécialisation ou une licence professionnelle en conduite de projet, de chantier ou en infographie paysagère ou encore une école d'ingénieurs du paysage. Si vous avez plus de 18 ans que vous êtes titulaire d'un bac plus 2 et que vous souhaitez devenir chargé d'études en aménagement paysager d'entreprise, alors choisissez le certificat de spécialisation du collaborateur du concepteur paysagiste. Ce professionnel utilise des outils informatiques dans le cadre d'une étude ou d'un projet paysager pour produire des documents de présentation du dit projet et réaliser les pièces nécessaires à sa mise en œuvre. Cette formation est essentiellement basée sur de l'infographie et de la bureautique. Elle permet de travailler dans un bureau d'études ou un bureau des méthodes, une entreprise d'espace vert ou au sein d'une collectivité territoriale et permet d'accéder à des postes d'assistants de bureaux d'études, voire de créer son entreprise du paysage. Enfin, notre pôle aménagement paysager propose des formations courtes de 3 mois à 1 an pour adultes de plus de 29 ans en reconversion professionnelle souhaitant travailler dans le domaine du paysage, assumer la responsabilité d'une équipe ou encore créer leur entreprise. Alors, si vous souhaitez travailler dans un secteur offrant un vaste panel de métiers, si vous souhaitez travailler dans un secteur qui embauche et que vous souhaitez intégrer rapidement le monde du travail, n'hésitez plus, choisissez l'aménagement paysager par alternance au CFA de l'Équin. Mes collègues et moi-même sommes à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Françoise pour cette belle présentation. Nous passons maintenant au pôle agricole, il me semble. Donc, on va vous passer une vidéo. Le pôle agricultures vous propose une offre de formation variée et adaptée à votre ou vos projets professionnels. Que vous soyez attiré par le végétal, le monde animal, les innovations, le monde animal, les innovations, toutes les formations sont axées sur le vécu en entreprise et sur le concret. Les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation ou le statut de stagiaire de la formation vous permettent une immersion réelle en entreprise. Les objectifs de nos formations sont de vous faire monter en compétences professionnelles et de travailler les postures professionnelles tant au niveau des savoir-être que des savoir-faire. Quel que soit votre projet professionnel, vous serez accompagné par une équipe de formateurs et de professionnels jusqu'à l'élaboration de votre projet et jusqu'à la validation de vos diplômes. Une pédagogie active et innovante est proposée aux apprenants afin d'être acteurs de leur formation et d'y trouver sens. L'accent est mis sur les visites professionnelles et l'élaboration d'un réseau qui vous permettra d'aboutir votre projet en sortant de formation. De plus, un plateau technique est mis à disposition des apprenants à l'Institut de Genet. En effet, les surfaces agricoles, maraîchage et grandes cultures peuvent servir d'expérimentation aux apprenants. et la ferme agricole, la ferme équestre, le robot de traite et les laboratoires sont d'autant plus de moyens pour tester et se professionnaliser. Les semaines thématiques basées sur la pluridisciplinarité, sur les visites en entreprise, dans les salons, avec l'intervention de professionnels en formation, permettent de se professionnaliser de manière très concrète. La diversité des entreprises au sein d'un groupe en contrat permet sa richesse. En effet, les apprenants acteurs de leur formation s'enrichissent les uns des autres au regard de leur vécu en entreprise. Le monde agricole et la société dans laquelle nous vivons sont en constante évolution. Nous sommes pleinement sensibles aux mutations des métiers et sensibilisons les apprenants à ces changements. Quel que soit votre projet, bienvenue à l'école de toutes les agricultures ! qui prépare au métier de maréchal, vous aurez des cours pratiques qui vous permettront d'apprendre à parer, ferrer un cheval et forger les fers. Ensuite il y a le CAP Palfrenier Soigneur qui est une formation soit pour adulte en un an, soit en apprentissage. Le CAP Palfrenier Soigneur permet d'obtenir un diplôme qui vous oriente vers une structure dans laquelle vous pourrez entretenir les installations et réaliser les soins aux chevaux. Cette formation ne nécessite pas nécessairement de niveau équestre. Concernant le BAC Pro CGEH, Conduite et Gestion d'une entreprise IPIC, c'est une formation en trois ans par apprentissage et là c'est une formation qui vous destine à gérer une entreprise et cette formation vous permet également d'évoluer à cheval, sachant que l'entrée en formation nécessite un niveau galop 4. Et enfin pour finir avec les formations qui sont régies par le ministère de l'agriculture, il y a le CS éducation et travail des jeunes étudiés, formation post BAC en un an. Cette formation nécessite également un bon niveau équestre et vous permet d'évoluer dans une entreprise de valorisation des jeunes chevaux. Maintenant je vais vous parler des formations qui se tournent vers l'enseignement. Vous avez d'abord la formation animateur d'équitation qui est une formation en un an qui elle est régie par la Fédération Française d'équitation. Ce diplôme vous permet à terme d'enseigner dans des centres équestres jusqu'à des niveaux galop 4 sous la tutelle d'un moniteur. Le BPGEPS activités équestres lui est un diplôme de la jeunesse et sport qui vous permettra une fois le diplôme obtenu d'enseigner en centre équestre jusqu'à un niveau galop 7. Cette formation est présentée sous deux formes, soit la formation continue en un an, soit la formation par apprentissage en deux ans. Et enfin le DEGEPS qui est une formation d'entraîneur sportif, de coach qui vous permettra d'accompagner des couples cheval cavalier en concours. Sachant que les deux formations BPGEPS et DEGEPS nécessitent un niveau galop 6-7 avec une expérience en concours nécessaire pour le DEGEPS. Voilà pour les formations. Concernant notre structure pédagogique à jeûner, est-ce qu'on peut avoir la slide suivante ? Le vidéo. Ce n'est pas grave, je vais le faire. La vidéo. Alors juste la vidéo va vous montrer la structure qui a été mise en place sur le centre équestre qui est une écurie active qui existe depuis maintenant deux ans, qui est une écurie qui nous permet de porter une attention particulière au bien-être animal. Et nous avons une quarantaine de chevaux d'enseignement. Pour évoluer avec ces chevaux, nous disposons d'une grande carrière et de manège ainsi qu'un parcours de crosse. Et donc maintenant vous pourrez regarder la vidéo concernant l'écurie active. Sous-titrage ST' 501 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 Alors je vais maintenant conclure cette première partie de présentation. On s'est voulu très large pour vous présenter l'ensemble des filières, vu le nombre de personnes connectées. Vous avez donc l'outil chat qui est toujours à votre disposition. Vous avez bien entendu toute cette séquence disponible en replay sur le site. À la fin de la page de correction, vous avez deux choses. Vous avez la possibilité de remplir le formulaire de contact et vous avez le dossier d'inscription. Maintenant, vous pouvez déjà avoir accès à chaque salon ou derrière chaque salon, bien sûr, un formateur référent va répondre à vos questions, vous guider. Et vous pouvez, en effet, si vous avez des petits doutes encore aujourd'hui, changer de salon pour aller voir un autre métier si vous êtes en doute, en recherche. Enfin, toute l'équipe est à votre disposition pour répondre dans ces temps. Et merci à tous d'être restés très présents, connectés avec nous. Bel après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501